L'école des infirmiers et infirmières Mgr John Dechesse s'honore de figurer sur la shortlist des établissements de formation en santé, bénéficiaires du projet Classroom to Care, de la salle de classe à la salle de soins. Ce projet est un projet de renforcement de la formation initiale des agents de santé, mais de façon particulière des sages-femmes et des infirmiers pour justement améliorer l'accès aux soins de santé maternelle et infantile en Afrique de l'Ouest francophone et plus notamment dans les zones rurales d'Afrique de l'Ouest francophone. Ce projet couvre trois pays prioritaires pour le moment, le Sénégal, le Niger et le Mali, avec une possibilité d'extension dans les années à venir vers les autres pays francophones. Le renforcement de la formation initiale des sages-femmes et autres paramédicaux, infirmiers et infirmières, pour l'amélioration des soins en général, de la santé de la mère et de l'enfant en particulier, reste un impératif. L'enjeu c'est qu'aujourd'hui les indicateurs en matière de santé de la mère et de l'enfant sont en train d'être remis à niveau avec l'ouverture de certaines unités de néonatologie, des blocs sous, mais également de l'agrandissement des services de maternité dans les structures de santé. Alors former aujourd'hui des sages-femmes, des infirmiers qui vont renforcer ces structures ne fera que contribuer grandement à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et infanto-juvénile. Du matériel didactique adapté aux travaux pratiques. Ces mannequins vont permettre de se familiariser aux gestes cliniques essentiels par des simulations proches du réel. Ne jamais pratiquer la première fois sur un être humain, apprendre d'abord sur les mannequins et avoir l'opportunité de pouvoir s'exercer, d'acquérir la compétence avant de rentrer dans les services de santé. Et cela amène directement l'apprenant, une fois diplômé, à pouvoir exercer et à pouvoir offrir des soins de qualité. Ces outils pédagogiques d'un coup de 120 millions de francs viennent en appui aux efforts de l'État du Sénégal dans le secteur de la santé. Je pense que ce matériel vient juste renforcer déjà les efforts que le gouvernement consente pour renforcer la qualité de la formation initiale ici au Sénégal. Pour la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la formation initiale est une nécessité pour disposer de personnels qualifiés. Aujourd'hui, on sait tous que la qualité de la formation a tendance à baisser et ça contribue vraiment à relever cette qualité de formation de telle sorte que les produits qui vont sortir de ces écoles pouvant servir de manière très optimale dans les structures de santé. Amélioration du cadre institutionnel et de la gouvernance, adaptation des approches pédagogiques aux évolutions, renforcement des outils didactiques, diversification de la formation avec plus d'équité et d'inclusion sont les grands axes de ce projet de santé. Amélioration du cadre. Amélioration du cadre. Amélioration du cadre. – Sous-titrage FR 2021